bonjour à tous je vous présente le nouveau compact cook platinum donc c'est le nouveau robot de chez m6 boutique qui est sorti il ya à peu près une quinzaine de jours donc il reste relativement récent donc comment le robot compact cook platinum se présente vous avez tout d'abord un premier carton à l'intérieur vous êtes amené à avoir un deuxième carton pour les personnes qui auraient commandé tout simplement le panier vapeur donc voici le panier vapeur donc là il se présente comme ceci on a un premier compartiment qui peut vous servir pour tout ce qui est par exemple viande blanche poisson ça peut être une suggestion sur le premier compartiment dans le deuxième compartiment qui reste quand même assez profond vous avez la capacité de pouvoir faire cuire jusqu'à un kilo de légumes donc ce qui n'est pas négligeable quand même donc là on pourrait faire cuire par exemple des pommes de terre des courgettes des carottes des navets enfin peu importe comme légumes la contenance est plutôt assez grande donc voilà comment se présente ce panier vapeur qui était donc renseigné dans ce carton on va ensuite retrouver dans le polystyrène le premier couvercle donc ce couvercle va servir uniquement lorsqu'on utilisera une fonction qui s'appelle tout ce qui va être découpe légumes par exemple donc là on retrouve la petite fenêtre pour pouvoir bien sûr faire passer vos aliments sans vous couper et puis toujours ce petit bec verseur pour pouvoir ajouter de l'eau ou de l'huile si besoin on va retrouver également la spatule là la spatule elle va être idéale pour racler par exemple tous les aliments dans le bol sans le rayer donc ça c'est plutôt appréciable sachant que tous ces éléments la passe également au lave vaisselle on va retrouver également la pâle de mélange donc là la pâle de mélange elle va vous servir également pour certaines recettes donc là de toute façon c'est toujours indiqué quand on vous demande de mettre la pâle de mélange c'est ce petit ustensiles là on va retrouver également dedans le fouet donc là il va être plutôt idéal pour tout ce qui va être par exemple blanc en neige et puis d'autres préparations plutôt légères donc on vous demande très souvent de mettre le fouet qui se présente comme ceci on va retrouver également un axe et le disque à découpe légumes donc là vous avez deux petits trous pour pouvoir le prendre sans forcément vous blesser ou tout simplement l'axe qui se fixe comme ceci et qui vous permet tout simplement de l'enlever sans avoir à vous blesser donc c'est quelque chose qui est plutôt bien pensé cette même axe peut également s'utiliser pour ce petit panier donc le petit panier se présente comme ceci on peut y mettre dedans du riz des pâtes aussi bien faire cuire des oeufs durs ou tout simplement des oeufs à la coque ça peut être également une suggestion et donc pour éviter de se brûler quand celui ci sort tout simplement du robot et bien là aussi on peut le récupérer avec cet axe on va également retrouver la lame quatre couteaux donc la lame quatre couteaux qui va vous servir va aussi bien pour mixer ou hacher tout simplement des oignons ou d'autres préparations ça peut être de la viande ou autre toujours la petite notice forcément qui dit nouveau appareil dit également notice et bien sûr l'essentiel c'est à dire le robot en lui même avec pas une grosse différence en terme de visuel à premier abord puisqu'il ressemble effectivement au compact coupe pro comme au compact coupe elite la seule grosse différence qui n'est quand même pas des moindres c'est ce nouveau ce nouvel écran tout simplement digital on va retrouver ici donc là il faut savoir que je vous ai montré la totale puisque moi j'ai commandé bien sûr le la formule la plus grosse c'est à dire le panier vapeur xxl ainsi que tous les accessoires pour les personnes ayant déjà le compact cook pro ou tout simplement le compact cook elite il faut savoir que tous ces accessoires sont compatibles avec le compact cook premium platinum donc ça veut dire que vous n'avez pas forcément besoin d'en racheter des accessoires puisqu'ils vont tous s'adapter sur les trois robots donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle donc là ce que j'ai fait j'ai allumé le robot au début je suis désolé j'ai dû le renseigner c'est à dire qu'on vous demandera de mettre une clé wifi parce que forcément qui dit appareil connecté dit bien réseau internet donc là j'ai dû renseigner mon ma clé wifi pour pouvoir accéder au menu donc comment il se présente quand il s'allume il est directement mis sur le mode manuel donc le mode annuel on va retrouver bien sûr toujours la fonction température la fonction minutes ou secondes et toujours la vitesse alors pour ceux qui ont eu le compact cook pro on avait la fonction sens inverse donc comme maintenant c'est digital il suffit juste d'appuyer sur la petite flèche pour avoir tout simplement la fonction sens inverse d'activer donc là il se présente comme ceci on va avoir maintenant 10 programmes directement intégrés donc on va retrouver la fonction pétrir donc idéal pour faire tout ce qui est pâte feuilletée pâte brisée pâte à pizza pâte à pain brioche enfin vraiment il va avoir plusieurs plusieurs fonctions on va retrouver également la fonction vapeur donc celle ci va être idéal lorsqu'on actionnera sur le robot tout simplement le panier vapeur qui se trouve ici on va retrouver également la fonction mijoter la fonction saisir également la fonction soupe et velouté donc là c'est plutôt pas mal quand on veut faire des petites potages ou des soupes on va avoir également la fonction râpé et tranché ici donc cette fonction là sera toujours à mettre avec ce couvercle ci et ce disque ainsi que l'axe donc attention quand vous mettrez la fonction râpé et mijoter il ne faudra jamais utiliser ce couvercle là ça sera toujours avec ce couvercle ci et avec vous allez avoir également la fonction hachée donc très souvent la fonction hachée elle va être avec ce couvercle et la lame quatre couteaux de toute façon le dessin l'indique toujours on va retrouver la fonction pulse donc là elle va donner un petit coup de boost à vos préparations en un temps assez rapide la fonction émulsionner donc là elle va vous permettre de fouetter certaines préparations et grande nouveauté également du compact cook platinum la fonction auto nettoyage donc la fonction auto nettoyage elle va vous permettre de pouvoir mettre à l'intérieur du robot tout simplement de l'eau jusqu'à une certaine limite ainsi que quelques gouttes de liquide vaisselle bien refermer ce couvercle puisque ça va chauffer et ça va vous nettoyer le robot tout simplement en entier il y aura juste à le sécher et à le rincer si besoin sur le côté donc comment se présente il à l'intérieur on retrouve toujours le bec verseur donc toujours idéal pour rajouter par exemple de l'huile de l'eau du des sauces des préparations des épices sans avoir à se brûler et à ouvrir le couvercle donc là il ya toujours ce petit joint donc pour ceux qui ont eu d'autres compact cook auparavant ce joint là était avant de couleur transparent donc non pas qu'il n'était pas joli mais c'est vrai que très souvent on s'est rendu compte qu'il avait tendance à se colorer et à se tâcher en fonction des épices qu'on pouvait utiliser donc là c'est plutôt bien pensé parce qu'il est de couleur foncée je dirais un noir noir ou gris foncé à l'intérieur on retrouve toujours là la petite la petite fonction petit symbole tout simplement vapeur donc quand on fait par exemple des préparations à la vapeur ça nous indique toujours la limite de l'eau ou s'arrêter on retrouve toujours les mêmes contenances donc il va jusqu'à 2 litres maximum attention lors de vos préparations ne rajoutez jamais plus d'eau qu'indiquée dans vos recettes au risque d'avoir des débordements donc voilà comment il se présente le nouveau compact cook platina vous allez également avoir maintenant grande nouveauté des recettes directement intégrés donc ça c'est plutôt pas mal puisque vous pouvez aussi bien faire défiler les recettes comme ceci avec le doigt et également les faire défiler avec la petite molette comme vous voyez ici je tourne et on peut trouver les personnes qui souhaitent également gagner du temps c'est à dire que on souhaite uniquement faire une entrée une soupe un plat ou un dessert on appuie sur cette fonction menu et donc là vous allez retrouver effectivement tout ce qui va être apéritif entrée soupe plat de viande on va avoir également les plats de poisson donc ça vous indique le nombre de recettes à côté les accompagnements tout ce qui va être pâtes riz et céréales ça c'est plutôt bien donc par exemple si vous souhaitez faire une crème de champignons de paris cliquez dessus la recette s'affiche ici vous avez ici la liste des ingrédients donc le petit symbole indique bien des aliments vous avez également ici la recette donc qui est indiqué au pas à pas ici vous allez retrouver tout simplement bas le mode de fonctionnement pour faire cette recette et là les ustensiles qui sont à utiliser donc vous voyez pour faire la crème de champignons on vous demande la lame à quatre couteaux ainsi que la pâle de mélange en fait concrètement il faudrait ça et ça pour pouvoir le faire donc là pour ceux qui connaissaient et qui avaient tout simplement le petit livre avant du compact cook pro quand vous cliquez ici on peut être amené à retrouver des astuces de chef donc ça c'est plutôt la grande nouveauté aussi et grande nouveauté également de cette fonction digitale c'est que si vous souhaitez que la recette soit sauvegardée sans avoir à la rechercher continuellement vous sélectionnez le petit coeur donc un petit like vous appuyez dessus et donc là il ya marqué recettes ajoutées aux favoris donc qu'est ce qui se passe concrètement on appuie sur la petite maison et quand on va dans la fonction du menu ici on a notre favori et nos historiques puisque oui ils conservent l'historique des recettes vues précédemment je clique dans favori et là je retrouve tout simplement toutes les recettes que l'on a pu sauvegarder donc c'est plutôt pas mal il en est de même que si vous ne souhaitez plus conserver ces recettes dans votre livret de favoris vous avez la petite poubelle sur le côté il ya juste qu'à la sélectionner et là on vous demande si vous souhaitez la supprimer donc voilà ce qu'il en présélectionner c'est que vous n'avez jamais à vous soucier de la température du temps et et surtout bah est ce que la recette va fonctionner puisque ce sont des programmes déjà enregistré donc vous avez déjà les températures qui sont prédéfinies l'ustensile à rajouter et le temps qui également déjà ajouté dedans donc c'est plutôt pas mal donc vous avez toutes ces indications là j'aurai l'occasion maintenant de faire bientôt des prochaines recettes puisqu'il faut savoir que m6 boutique va bientôt faire la publicité de ce robot à partir du vendredi 6 novembre donc n'hésitez surtout pas à aller regarder vendredi matin m6 boutique pour avoir des petites précisions sachez que en ce moment il y a également un code promo de 50 euros donc il y ait le code promo cc50 et qui vous permet voilà de pouvoir vous offrir ce robot à moindre coût et toujours avec ses facilités de paiement donc moi je vous dis à très bientôt pour le nouveau compact coupe platinum et les futures recettes qui nous attend ensemble bonne fin de journée